Une audience solennelle pour la cérémonie de prestation de serment marquant l'entrée en fonction des membres de la nouvelle commission de l'UMOA le 9 mai 2017. Et cela devant la Cour de justice, conformément à l'article 28 du nouveau traité de l'Union. Tour à tour, les commissaires du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo se sont engagés à observer les obligations d'indépendance et d'honnêteté inhérentes à l'exercice de leurs charges. C'est une ou l'autre responsabilité parce qu'il s'agit de relever des défis, comme l'ont fait du reste nos prédécesseurs. Mais on a toujours l'ambition de faire plus. Et c'est dans cette voie que nous nous sommes lancés, en particulier avec les nouvelles orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui souhaiteraient d'ailleurs qu'on insuive une nouvelle position. Une nouvelle orientation, une nouvelle démarche pour l'atteinte des objectifs de notre union commune. Depuis sa prise de fonction, la nouvelle commission de l'UMOA est sur plusieurs chantiers. Dans le cadre de sa mission d'intégration régionale et conformement à sa volonté de réduire la pauvreté et de jeter les bases d'un développement durable, elle œuvre en faveur d'une perspective régionale et continentale basée sur une cohésion économique et sociale, une compétitivité plus grande et plus équilibrée des territoires de l'Union. Conformement à la PATC, la politique d'aménagement du territoire communautaire, adoptée en 2014 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, il est prévu l'élaboration d'un SDER, un schéma de développement de l'espace régional, lequel a enregistré des progrès courant 2017. Nous allons proposer un schéma standard pour être utilisé et qui sera amélioré par les États, pour qu'ensemble on ait un schéma qui puisse être comparable d'État à État. Je crois que c'est notre rôle de préparer, de produire les instruments et qu'on met à la disposition des États. Nous sommes heureux que tout le monde soit présent et que madame la secrétaire d'État nous ait instruit pour que nous accélérions ce processus. Maintenant, le consultant va passer à la phase 3 qui consensera à fixer les différents projets. Comment est-ce que ces projets vont être réalisés ? Sur le plan énergétique, par exemple, c'est un volet qui a été extrêmement discuté ici. L'important, c'est l'énergie. Il faut que la sous-région dispose de l'énergie partout et à moins de coûts. Un des objectifs, c'est ça. Mais où implanter les infrastructures pour connaître l'énergie au niveau de la sous-région, c'est de ça qu'on va discuter. Et cela est valable sur plusieurs secteurs. Et dans le cadre de cette étude, on a pu retenir cinq pôles qui engrangent l'ensemble des points essentiels sur lesquels l'Union va agir pour pouvoir avoir un développement harmonieux, je dis bien harmonieux, de l'ensemble des États de l'Union. Dans le souci de créer un environnement de croissance économique dynamique par la construction d'un marché commun compétitif, ouvert et attractif pour les investisseurs, l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est dotée depuis 1994 d'une politique commerciale commune. Une approche qui vise ainsi le développement du commerce intracommunautaire et international des huit États membres. Et pour la première fois en 2017, les huit États membres de l'UMOA se sont réunis au siège de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, à Genève, pour un examen conjoint de leur politique commerciale. Tel le slogan de l'Union, huit pays en destin commun, cette approche traduit la complémentarité des États membres et le renforcement de l'intégration régionale. « Cet exercice est très important pour la Commission de l'UMOA et pour les États membres. Parce que c'est la première fois que nous tenons un exercice pareil, en réunissant les huit États membres de l'Union pour, d'une seule voix, discuter du développement du commerce dans les pays respectifs. Et cela nous a permis de connaître les insuffisances aussi que ce commerce présente. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons dit qu'il fallait tout faire pour qu'on travaille ensemble, préparer la conférence ministérielle pour faire entendre notre voix. » C'est ainsi que le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, dont les voix ont été portées par Aliounsar, ministre sénégalais du commerce, ont exposé à la tribune de l'OMC les importants progrès qu'ils ont effectués en matière d'intégration économique. Ils ont également fait part du dynamisme et du potentiel économique de l'Union. « C'est un exercice extrêmement important, important pour l'OMC, mais également important pour les États. Et vous avez vu que pour nous, au niveau de l'UMOA, il y a un certain nombre d'éléments, des dispositions qui sont déjà prises que nous allons renforcer. Vous savez qu'au niveau de l'Union, nous avons un taux de croissance de plus de 6% moyen. Ce taux peut être amélioré. C'est naturellement l'ensemble des dispositions que nous avons prévues dans le cadre de nos politiques nationales de développement. Au Sénégal, c'est le plan Sénégal émergent, mais c'est également d'autres politiques nationales en Côte d'Ivoire, dans les 8 pays. Chacun a sa politique. Et si nous améliorons le travail fait au niveau des infrastructures, si nous améliorons également ce qui est fait dans l'environnement des affaires pour permettre justement à nos secteurs privés, aux entreprises de pouvoir mieux opérer, mais aussi attirer davantage des investisseurs, si nous le faisons en améliorant justement le cadre macroéconomique, le cadre des affaires, naturellement ça permet à ce que cette croissance puisse être améliorée. En amont à l'examen de sa politique commerciale, la commission de l'UMOA a travaillé également sur l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers de la sous-région. Il s'agit pour la commission de l'UMOA de mettre en place une plateforme d'échange de données électroniques entre les administrations douanières dans la perspective de créer des bases de données douanières et économiques à usage communautaire. Objectif, contribuer à la promotion des échanges commerciaux au sein de l'Union. L'interconnexion offre en effet des opportunités, notamment dans le cadre de la dématérialisation des procédures et formalités, avec le souci majeur de prendre en charge les attentes du secteur privé et de la société civile. L'interconnexion des systèmes douaniers informatiques consiste vraiment à mettre en relief, à mettre ensemble le système douaniers informatiques en vue d'un échange probable et échange très important des données entre les différentes administrations des douanes. Voilà l'objectif principal de l'interconnexion, donc rédiger tous les systèmes douaniers informatiques en vue d'échange d'informations, de données, de renseignements. Concrètement, ça doit se faire selon une, comment on appelle ça, de façon technique, il y a le travail technique à faire pour mettre en réseau l'ensemble des systèmes informatiques douaniers. Maintenant, cela va permettre, si une administration des douanes a besoin d'informations par rapport à un trafic bien déterminé, elle peut avoir très facilement les données nécessaires en vue d'un contrôle de marchandises, en vue d'accélérer, par exemple, le mouvement des marchandises. Donc voilà un peu son importance. Le projet est vraiment d'une très grande envergure et s'il est bien exécuté, va contribuer à faciliter les échanges entre nos États. Il y a un autre aspect aussi qu'on oublie assez souvent, c'est surtout la sécurisation et la sécurité de la chaîne logistique. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes dans un contexte sécuritaire très, très difficile dans notre sous-région, avec les différentes attaques que nous vivons au quotidien pratiquement. Donc, par cette interconnexion, on va faciliter en même temps les échanges d'informations qui sont de nature à vraiment sécuriser et à assurer la chaîne logistique. Donc, ça nous permettra de lutter contre les différentes affixes illicites, que ce soit des armes ou que ce soit des drogues et autres stupéfiants. Au plan macroéconomique, il ressort du rapport de la surveillance multilatérale que les résultats sont satisfaisants en 2017. L'activité économique de l'UMOA devrait enregistrer un taux de croissance de 6,8% contre 6,6% en 2016. Pour 2018, il est attendu un taux de croissance de 6,9%. En matière de convergence, selon les chiffres communiqués par les États, arrêtés au 8 décembre 2017, une légère amélioration serait enregistrée par rapport à 2016. Ainsi, il est attendu sur la base des programmes transmis que tous les États convergeraient en 2019 en respect de l'horizon fixé. Les risques qui peuvent entraver cette bonne perspective et non des moyens sont les aléas climatiques, la chute des cours des matières premières et la persistance de la crise sécuritaire dans la zone du Sahel. Le contexte sécuritaire en Afrique de l'Ouest est marqué en effet par la récrudescence des actes terroristes et particulièrement les attaques terroristes perpétrées au Mali, au Niger, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que le comité de haut niveau sur la mise en œuvre de la politique commune de l'UMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité s'est réuni fin 2017 à Dakar. Cette réunion portait sur la mise en œuvre de la délégation générale à la paix et à la sécurité de l'UMOA du mécanisme d'alerte précoce et du plan d'action pour la paix et la sécurité au sein de l'Union. Ce comité de haut niveau a travaillé avec des experts qui ont fait des propositions. Depuis deux ans déjà, nous avions validé la mise en place d'une délégation générale à la paix et à la sécurité qui est logée au sein de la commission de l'UMOA sous la présidence du président de la commission. Nous avons décidé à travers les recommandations de cette troisième réunion de renforcer les moyens de cette délégation et de faire un certain nombre de recommandations liées entre autres à la coopération renforcée dans le domaine de la paix et de la sécurité, dans le domaine du renseignement. Comme vous le savez, nous sommes liés par un pacte. Au sein de la CDA, vous savez que c'est la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et cette libre circulation induit nécessairement des infiltrations, des risques élevés. Le plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UOMOA énonce 18 mesures pour renforcer la coopération des États membres de l'Union dans le domaine sécuritaire et 19 mesures pour promouvoir et consolider les actions de développement et d'approfondissement du processus d'intégration. La construction de la paix est une œuvre permanente. Il s'agit de faire en sorte qu'elle se déploie sur plusieurs volets. On peut à la fois agir sur le plan économique, sur le plan institutionnel, sur le plan économique de manière à promouvoir des actions permettant de résorber aujourd'hui la crise de l'emploi qui fait en sorte que beaucoup de jeunes sont des poids faciles pour des recrutements terroristes, c'est de faire en sorte précisément qu'il y ait moins de précarité et donc moins que les populations soient moins exposées précisément à des infiltrations. La politique commune de l'UMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité traduit d'une part la vision partagée des États membres de l'Union face aux défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays de l'espace communautaire, en particulier le terrorisme, le banditisme transfrontalier, le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains et formule d'autre part leur engagement à y faire face, solidairement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –